Qu'est-ce que vous avez eu la chance de faire les études ? Je n'ai rien du tout dans une exploitation agricole. Donc j'ai dû arrêter les études et rentrer pour travailler pour que mon frère puisse se soigner. 18 mois d'hôpital sans assurance, c'était dans les années début 50. Donc vous voyez un petit peu ce que ça fait. C'était à peu près la valeur d'une maison pour vous donner une ordre de vendeur que nous avons dû emprunter au niveau d'une banque pour pouvoir payer, je dirais, l'hospitalisation et les soins pour mon frère. Donc je ne suis même pas posé la question, je suis retourné sur l'exploitation et j'ai travaillé sur l'exploitation et j'ai fait ma formation sur le tas. Donc je suis allé au cours du soir en université à Mobilette et j'ai eu la chance de fermer 61 avec Cohn-Bendit. Comme je lui dis toujours à Danny, la différence entre lui et moi, j'ai fait 68 ensemble, nous avons fait faisons l'amour, pas la guerre, c'était le signe au niveau de l'université. Et comme je lui dis, moi j'en suis sorti, il est resté. Donc ça fait la différence entre Danny et moi. Donc j'ai vécu toute cette période-là. Je me suis formé sur, comme on dit, sur le tas. Et après j'ai eu des responsabilités dans le monde professionnel, agricole. J'étais responsable national du jeune agriculteur, vice-président. Je suis passé par les organisations nationales de Bruxelles et internationales. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Et puis j'ai géré la crise de la vache folle dans les années 95, au niveau national et européen. Et c'est là que Chirac m'a demandé si je ne voulais pas être député européen pour représenter la France et le monde agricole. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Parlement. Quand j'étais au Parlement deux ans et demi après, ils m'ont élu président de la commission de l'agriculture. Et après cinq ans de présidence de la commission de l'agriculture, ils m'ont élu président du groupe PPE, qui a aujourd'hui 265 députés. C'est le groupe le plus important, mais nous n'avons pas la majorité. Mais c'est le groupe le plus important. Et si mes mentors qui sont là m'entendent, il faut dire aussi le plus influent, n'est-ce pas ? Donc, au niveau du Parlement, et comme j'ai toujours dit, cette responsabilité, c'est une responsabilité importante. Et quand on est le groupe le plus important, on a une responsabilité. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de responsabilité qu'on a à gérer. Et donc voilà comment je vois mon travail. Je suis arrivé un petit peu en retard ce soir, puisque nous avons le débat sur le budget actuellement. Donc c'est un débat qui est très dur, vis-à-vis de nos chefs d'État et de gouvernement. Et donc, nous allons tout essayer pour avoir un budget, mais pas à n'importe quel prix. Je ne sacrifierai pas l'Europe, et je ne mettrai pas en place une Europe Cameroun, puisque nos pères de l'Europe méritent mieux que ça, au niveau du PPE. Donc c'est la bagarre que nous menons actuellement avec le Conseil. Donc je suis en prise directe avec, je dirais, les chefs d'État et du gouvernement. La semaine dernière, j'ai remarqué le téléphone pendant une heure pour vous donner le... Ce n'est pas pour me glorifier, mais pour dire le travail. Nicolas Sarkozy, donc les grands de cette Europe, je suis régulièrement en contact avec eux. Jeudi après-midi, je pars voir M. Touss, Premier ministre à Marseille, puisque courant de la semaine, je suis soit au Parlement ou à Bruxelles, à Frasbourg ou à Bruxelles. Donc une semaine à Frasbourg, trois semaines à Bruxelles. Et fin de semaine, je vais dans les différents pays. Parce que je considère qu'il faut toujours aller vers les gens pour discuter avec eux. Ce n'est pas eux qui doivent systématiquement venir vers moi. Donc là, je suis, fin de la semaine, je suis chez M. Touss et fin de la semaine d'après, je serai en Hongrie pour voir M. Orban, qui sera le prochain président. Et donc, entre temps, j'ai passé par la Chine. Et donc, voilà un petit peu le rôle d'un président de groupe. Et au niveau du travail du Parlement, au niveau de notre groupe, 265 députés, vous savez ce que c'est, 52 partis différents. Donc vous voyez, rien que si vous voulez aller à l'Assemblée Générale des différents partis, il y a 52 semaines, normalement, et à part semaine, une Assemblée Générale. Heureusement qu'il y en a deux ou trois dans la même semaine. Donc ça m'économise et ça me fait un week-end ou deux de liberté ou d'être à la maison. Voilà le rôle d'un président de groupe. Comme je l'ai dit, je l'ai voulu, donc j'assume. Mais c'est effectivement un travail de longue année. On commence à 7h30 du matin, on termine à minuit. C'est ce que je fais pratiquement toutes les semaines. Les collaborateurs qui sont autour de moi, ils ont à peu près le même rythme. Donc ils connaissent. Et donc voilà un petit peu le rythme d'un président de groupe. Alors le problème le plus important aujourd'hui, c'est effectivement le budget de la route. Et si nous n'avons pas de budget, nous ne pouvons pas remplir notre mission de la stratégie 2020. Si vous ne comprenez pas notre langage barbare, vous me posez tout de suite la question. Donc vous avez, je pense, suivi la stratégie de 2020, c'est-à-dire la stratégie de l'Europe pour les années 2020. Avec, bien sûr, recherche, innovation, tout ce qu'on doit faire pour créer des emplois et pour développer l'Europe, donc, et pour que l'Europe existe dans le monde. Je crois que c'est ça le plus important. C'est quand on va en Chine, on comprend toute Chine. Je regrette, mais la France, en vue de la Chine, en tous les pays, quand vous êtes en Chine et qu'on vous dit, ça c'est ça qui m'a le plus frappé, pas choqué, mais frappé, ils ont fait 13 000 kilomètres de TGV en deux ans. Vous voyez ce que c'est ? L'exposition de Shanghai, quand on voit ça, ce qu'ils ont monté là, pour l'Europe, c'est pratiquement impensable. Quand nous on veut faire 500 kilomètres de TGV de Paris à Frasbourg, on met 10 ans. C'est vrai qu'ils ont d'autres méthodes. Ils ne recherchent pas les grenouilles et les scarabées qui passent sur le trajet, ça c'est clair. Une fois qu'ils ont décidé 13 000, c'est décidé, c'est fait, et puis on y va. Mais c'est ça quand même les concurrents, c'est vos concurrents de demain. Et il faut quand même bien faire attention à ce qui se passe autour de nous dans le monde. Vous savez aussi bien que moi que l'Europe, c'est un vieux continent. Donc nous n'avons plus le renouvellement de la population, ça sera un point crucial. Donc il nous faut gérer une immigration, si nous voulons continuer à être compétitifs dans le monde. Donc voilà les points, je dis budget, pour créer des emplois. Solidarité européenne. Solidarité européenne. Et ce mot ne doit pas rester à 20 mots. Les non-pères de l'Europe, que ce soit Fimlin, puisque je cite en premier, c'est un strade bourgeois, Schumann, de Gasperi et tous les autres, ils ont basé cette Europe sur la solidarité. Et si nous n'avons pas cette solidarité, nous n'avons pas d'Europe et l'Europe a cassé. Alors nous avons des problèmes importants aujourd'hui, qui nous posent d'énormes problèmes, c'est la gouvernance économique. C'est-à-dire, il faut qu'on ait à peu près les mêmes règles dans tous les pays. On ne peut pas avoir une France avec 35 heures et 60 ans ou 62 ans au niveau de la retraite. Avec une Allemagne à 48 heures et certains pays, comme la Bulgarie et la Roumanie, on a fixé 60 heures de travail hebdomadaire. Mais oui, nous avons fixé et je me suis fait attaquer sur le net pendant je ne sais pas combien de temps, avec des e-mails par centaine par jour, parce que j'ai défendu 60 heures. Pour moi, c'était une amélioration sociale pour les pays qui n'avaient aucune règle. C'est-à-dire, jusqu'à présent, dans les pays qui n'avaient pas de règle, j'exagère, mais 90 heures étaient toujours des heures normales de travail. Donc, ce qu'on est arrivé à faire à 27, c'est 60 heures de travail hebdomadaire. C'est le seul dénominateur commun qu'on est arrivé à réaliser au niveau de l'Europe. Maintenant, on a 60, maintenant on peut baisser. On ne veut surtout pas arriver à 35 avec ce qui se passe dans le monde. Donc, je crois que c'est ça aussi maintenant. Ça, c'est la gouvernance économique où nous devons travailler très fortement. C'est le premier grand sujet. Le deuxième grand sujet, c'est la réduction des déficits. Voyez bien ce qui se passe. Dans le monde, nous avons dépensé l'argent qu'on n'avait pas. Nous avions une croissance. On a toujours dépensé plus. Et puis maintenant, avec pratiquement une décroissance ou croissance 0, c'est comme ça qu'il faut le voir, nous dépensons que nous avons des dettes. Je vous donne un chiffre français. Je ne parlerai pas des autres. À partir du 22 juillet, la France vit à crédit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous n'avons plus d'argent dans les caisses de l'État pour payer ni les fonctionnaires ni les retraites. C'est ça la vérité. C'est ça la dette de la France. Donc, tous les ans, nous vivons à crédit et nous rajoutons pratiquement 5 à 6 mois de crédit sur les générations futures, donc sur les vôtres. Ça, ça ne peut pas continuer. Et c'est ce que nous vivons actuellement avec la Grèce. C'est ce que nous vivons ce soir avec l'Irlande. C'est ce que nous allons vivre demain avec le Portugal, après-demain avec l'Italie et l'Espagne, et puis au plus tard en 2014 en France. Donc, voilà ce que nous devons discuter, ce que nous ne devons pas annoncer comme catastrophe, mais voilà ce que nous devons gérer dans les prochains temps. Et ça, droite ou gauche. D'ailleurs, ça se voit. Ce n'est pas les départements où la gauche est au pouvoir, où ça change par rapport à un pays où la droite est au pouvoir. Le seul risque que nous avons, c'est que dans ces conjonctures-là, les extrêmes montent. Parce que le populisme et les extrêmes peuvent monter en flèche sur ces dossiers-là. Voilà les grands problèmes que nous avons à gérer, et puis je préférais peut-être répondre à vos questions. Mais ce sont nos soucis, ce sont mes soucis, en tant qu'Européens convaincus. Et ce n'est qu'à travers l'Europe qu'on peut régler ces dossiers. Aucun pays ne peut régler ce dossier tout seul. Donc, c'est toujours dans la crise que l'Europe a avancé. Donc, je suis persuadé que l'Europe a encore un bel avenir devant lui. Même au niveau des crises. Les crises, c'est toujours mieux qu'une guerre. Puisque d'habitude, quand il y avait les grandes crises, comme nous les vivons aujourd'hui systématiquement, il y avait une guerre qui éclatait, qui remettait à zéro et puis on reconstruisait. Heureusement que ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est à cela aussi que nous devons travailler. Et je terminerai sur cela, sur le développement de l'Europe. Le prochain développement, c'est les Balkans. Nous devons très rapidement travailler les Balkans. Et les Balkans doivent, le plus rapidement possible, rentrer en Europe. Pour avoir la paix, pour avoir la prospérité et le développement économique. Voilà d'entrée de jeu ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Et puis maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, on donne la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, si vous pouvez poser toutes les questions. Si je ne sais pas répondre, vous en avez la réponse de vous. On la cherchera. Bonsoir. On la cherchera.